Bonjour à tous amis collectionneurs de cartes en tout genre, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de ma collection, toute petite collection de cartes Magic Beta. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est la deuxième édition qu'il y a eu dans Magic, qui est sortie aux Etats-Unis, donc uniquement en anglais. Avant il y a eu Alpha, voilà, donc comment on peut faire la différence entre les deux, c'est très simple. Ça, en Beta, vous avez des coins qui semblent à peu près normaux, voilà, et Alpha, ils étaient un petit peu plus arrondis. Alors, quand j'ai vendu mes cartes Pokémon à l'époque, parce que j'ai commencé à me relancer, on va dire, il y a 4-5 ans avec le Pokémon, j'ai acheté que de l'ancien, que après j'ai revendu vraiment pendant la hype, ça m'a permis de faire vraiment une grosse plus-value, et sur cette plus-value, ça m'a permis après de passer à un échelon, parce qu'après quand on veut racheter du Magic, et c'était mon but initial, quand on veut racheter des vieilles cartes Magic, ça coûte excessivement cher. Voilà, donc je m'étais fait une bonne petite bankroll pour pouvoir me relancer, et mon premier achat sur Vinted, de cartes Magic, pour racheter vraiment la nostalgie, voilà, vous vous êtes là, vous vous relancez, vous vous dites, je vais racheter des cartes que je voyais dans mon enfance, j'achète mon premier achat, et je me prends une douille. Alors, pas une grosse douille, mais une douille qui fait mal, et qui depuis, ces cartes, je les ai laissées dans un classeur, et je les ai laissées dormir, voilà. À la base, je me suis dit, je vais peut-être me relancer sur un petit set bêta à l'époque, et ça m'a totalement calmé, après je suis passé à autre chose, je suis passé à The Dark, j'ai acheté d'autres choses, mais ça, ça m'a totalement calmé, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je me relance dans Magic, je vais sur Vinted, et là, je me dis, je vais m'acheter quelques cartes, alors j'aurais pu commencer par FBB, c'est la première édition française, pour pouvoir créer des decks, mais j'avais vraiment envie de me faire plaisir avec des illustrations et des cartes alpha et bêta que je voyais à l'époque, mais vu que j'avais 13-14 ans, j'étais un petit peu trop jeune pour me les acheter, et puis, bon, l'anglais, ça ne nous intéressait pas plus que ça, donc ce que j'ai fait, j'ai commencé à acheter du bêta. Je me suis dit, en termes de prix alpha, c'était hors de portée, puisque les cartes, après, la moindre commune, coûtent une dizaine, voire une centaine d'euros, sans compter les peu communes et les rares, donc c'était mission impossible. Je me suis dit, on va commencer bêta tranquillement, et j'ai commencé à me trouver un petit lot. J'ai trouvé un vendeur qui avait plusieurs centaines de ventes, je voyais qu'il vendait aussi des cartes gradées, je me suis dit, ça a l'air d'être un bon compromis pour l'achat. Ce qui s'est passé, je communique toujours avec le vendeur sur des achats, et je lui demande, je veux acheter vos cartes, la seule chose que je demande, c'est qu'elles ne soient pas ancrées, voilà, c'est la seule chose que je demande, parce que moi, à l'époque, j'ai tellement ancré de cartes, et même qu'il valait cher, ou en refaire, ou en voilà, faire des rebacks, et des trucs comme ça, enfin, on a tout fait, on était jeunes, mais on savait qu'il y avait un potentiel derrière, donc on a tout essayé, on était jeunes et cons, on va dire, voilà. Donc, je ne voulais pas de cartes ancrées, j'en commande pour, je ne sais pas, 300, 400 euros, je me dis, voilà, ce sera notre premier jet, on va recevoir ça, et regarder les illustrations, et rien que de tenir les cartes dans les mains, je vais ressentir cette nostalgie, et vraiment, voilà, pour les amoureux de Pokémon, ils comprendront, c'est la même chose avec les premières éditions, c'est exactement la même chose. J'achète, je reçois, j'ouvre, et là, je me dis, pour voir si on a des cartes ancrées, c'est pas compliqué, une carte ancrée, c'est tout simplement le noir qui a été refait au feutre, pour lui donner un aspect plus éclatant. Donc, je prends mon petit tas, je le mets sur le côté, premier truc que je fais, et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a une carte, déjà, qui est toute noire. Alors, comment ça se passe ? Ben, vous la cherchez, vous la trouvez tout de suite, c'est celle-là qui a des bords noirs. Et là, vous allez comprendre, voilà, donc je me dis, wow, alors déjà, il y en a une, c'est sûr, là, vous faites comme ça avec votre doigt, et vous voyez qu'ici, c'est tout noir, et que sur une carte qui n'est pas ancrée, la tranche est blanche, voilà. Et donc là, je me dis, bon, je me suis fait douiller, en plus, elle est entièrement feutrée, le mec, il n'a pas juste mis pour un petit point blanc, il l'a entièrement feutrée, donc j'étais dégoûté. Il y en a 2-3 comme ça dans le lot, et alors ça m'a calmé, j'ai posé le tas, c'était mon premier achat, et je me suis dit, ok, te voilà de retour dans le Magic Game, et ça n'a pas vraiment changé, quoi, voilà. Il y a tellement d'argent en jeu, que les gens, voilà, il y a toujours des faussaires, des gens qui mentent, et voilà. Donc, j'ai recommuniqué avec la personne, j'ai expliqué que les cartes étaient ancrées, pour la plupart, il m'a dit, ah oui, c'est bizarre, je vais quand même envoyer les photos, il m'a dit, bah écoutez, avec sa mauvaise foi, ça ne me pose pas de problème, ce que je vais faire, je vais vous renvoyer les mêmes, mais pas ancrées. Alors déjà, quand vous entendez ça, vous vous dites, d'accord, il les avait dès le début, il s'est dit, il veut se racheter ses cartes de jeunesse, il y connaît que dalle, et je vais le douiller, donc il a essayé de me douiller. Il a voulu que je le renvoie, bien entendu, l'affaire s'est arrêtée ici, hop, je lui ai mis son étoile, hop, avec un commentaire pour le flinguer, et voilà, et puis c'est tout, quoi, vu qu'il vendait des cartes, quand on marque, vend des cartes ancrées, je me suis pris une douille, voilà, bon, forcément, ça ne fait pas forcément de la bonne publicité, ça s'est arrêté là, je l'ai bloqué, voilà, mais bon, j'étais dégoûté, et donc j'ai totalement arrêté d'acheter des petites cartes bêta comme ça. On va regarder la collection ensemble, et voilà, donc c'était vraiment ma première, pour l'anecdote, c'était ma première rentrée dans Magic, on va dire, 25 ans après, et j'ai été déçu comme ce n'est pas possible, c'est pour ça que ces cartes, en fait, je les ai achetées, c'est les toutes premières, je les ai mises dans un classeur, et je ne les ai jamais retouchées, voilà. On va les regarder ensemble, on va regarder les illustrations, et vous allez voir, franchement, pour ceux qui aiment vraiment les vieilles cartes, ce qui est sorti avant les premières éditions en France, c'est super joli, voilà. Alors, ce n'est pas de l'alpha, et on ne tombera pas sur des Black Lotus ni des Mox, mais à la base, j'étais vraiment parti dans cette optique, je me suis dit, on va faire ça tranquillement, mais on va acheter ça, pépère, et voilà, et agglutiner, agglutiner, et franchement, ça m'a stoppé sur bêta, et puis de toute façon, quand on voit que les prix se sont bien, pas effondrés, mais ils ont repris une normale, et je ne sais pas si la dynamique sera vraiment positive sur les 10 années à venir, on a déjà fait une vidéo sur le sujet, la génération de personnes qui a collectionné ça, là, les nouveaux, honnêtement, ils s'en fichent un petit peu, il y en a qui retombent un petit peu là-dedans pour savoir d'où vient le jeu, mais la plupart, en ce moment, c'est les cartes numérotées, les choses comme ça, là, il y a Assassin's Creed qui sort, et les gens sont plus axés sur ça, sur la nouveauté, ce qui est, après, compréhensible, c'est une question de génération, voilà. Ben, écoutez, on va regarder ça ensemble, donc, ouais, alpha, bêta, donc, voilà, hop, c'est la deuxième édition, on va regarder ça ensemble, voilà, carte, pareil, emblématique, celle-là, elle n'était pas ancrée, très jolie, hein, après, les états, il y avait un petit peu de tout, quoi, on va regarder ça, mais il y avait un petit peu de tout, alors, après, oui, c'est des cartes qui valaient, je ne sais plus, c'est les prix d'époque, hein, mais, je ne sais pas, entre 10 et 15 euros, quelque chose comme ça, il y en a peut-être, il y en a 20, quelque chose comme ça, une vingtaine, je vais les poser ici, normalement, elles sont par couleurs, et je vous dis, je ne les ai pas ressorties depuis, ça, pareil, carte emblématique, Hanson Maddox, magnifique, petite carte, très, très jolie, et puis, bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que, pareil, quand vous achetez bêta, ce n'est pas vraiment un investissement non plus, c'est des vieilles cartes, mais elles ont été vraiment imprimées à des millions d'exemplaires, hein, ce n'est pas comme Alpha, où on a très peu de rares, 1100, je crois, rares, quelque chose comme ça, les rares dans la version bêta, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, donc, après, si vraiment, vous vous lancez, vous avez le budget, je pense que, de toute façon, il vaut mieux toujours acheter de l'Alpha, c'est plus rare, acheter des rares, et surtout, après, c'est l'état qui prime, moi, c'était mon premier jeu, donc, honnêtement, bon, les états sont pas mal, ça, c'est très joli, ça, c'est joli, c'est dans un bon état, voilà, mais je m'en fichais de l'état, je voulais avoir ces cartes et les tenir en main, quoi, l'Ironfoot Trifolk, celui-là, il a un petit peu, on sent qu'il a été joué ou qu'il a été aimé, mais, voilà, il a pris une bonne, ça, pareil, très joli, voilà, alors, ça, je ne l'avais pas acheté à la même personne, je l'avais acheté après, à côté, elle était un petit peu, je l'avais acheté un petit peu moins cher, parce qu'il y a un petit, je ne sais pas si on le voit, mais il y a un petit, il y a un petit pet, quand même, au-dessus, quoi, un petit ding, voilà, ça, très joli, jade statue, voilà, Dan Frazier, une de mes illustrations préférées, très, très, très jolie illustration, voilà, je vous laisse contempler la bête, jade statue, j'aimerais bien l'avoir, parce que je l'ai en collector édition, je crois, je l'ai en international édition, et puis, je l'aimerais bien, j'aimerais bien l'avoir, en fait, en alpha, voilà, pour compléter, elle ne vaut pas excessivement cher, Flight, Créature Bond, magnifique, mais, ouais, première douille, j'avais, franchement, j'allais dire, j'avais les larmes aux yeux, peut-être pas, mais, parce que, moi, il m'en faut un petit peu plus, mais, franchement, j'étais dégoûté, je m'en souviens, franchement, j'étais dégoûté, je me suis dit, ok, t'arrives dans Magic Hot School, les gens, direct, boom, hit a beat, alors, franchement, ça faisait super plaisir, Fear, pareil, super connu, bonne petite carte, après, ça va, franchement, ben, Plagrat, ça, ça jouait en alpha, les gens, ils en mettaient, voilà, ils en mettaient 40 dans le deck, avec 20 marais, enfin, pas 40, puisque c'était du alpha 40, donc, ils en mettaient, je sais plus, ils pouvaient mettre 25 rats de la peste, et puis, 15 marais, et puis, ils jouaient uniquement avec ça, ben, c'était drôle, hein, c'était les débuts, c'est sûr que, maintenant, la méta a changé, hein, Rise Day, celle-là, voilà, ancrée, pareil, vous voyez, la tranche est noire, dégoûté, après, une carte ancrée, ça ne vaut plus rien, après, ça vaut, oui, vous pourrez toujours la vendre, mais, honnêtement, elle perd totalement de sa valeur, vaut mieux une carte pliée en deux, franchement, une carte pliée en deux, elle vaudra toujours plus, celle-là, est-ce qu'elle était ancrée ? Non, pas ancrée, ça, joli aussi, ça, c'est jouable, je le mets, ça, en FBB, on jouait avec ça, Skate, Zombies, Skate, Zombies, joli, T-Weekness, ça aussi, ça fait mal, ça, mon fils adore me mettre ça à chaque fois sur la tranche, Ironclaw Orcs, celui-là, il était, non, elle n'est pas, elle n'est pas ancrée, très joli aussi, Hill Giant, alors, c'était toutes les petites communes qui ne veulent pas grand-chose, parce qu'après, même quand on tombe sur des communes qui sont un petit peu spéciales, ça chiffre tout de suite, voilà, celle-là, c'était la carte ancrée, ça, c'était pas ancré, Mons Goblins Riders, ça, c'est génial, Jeff, Mendes, je ne sais plus comment ça se prononce, mais, magnifique, False Orders, ça, c'était une de mes illustrations préférées quand j'étais jeune, je ne sais pas pourquoi, ça, et Invisibility en bleu, c'était vraiment, c'est très, vraiment, on ne l'a pas ici, non, c'était vraiment mes illustrations, j'adorais ces illustrations, et Oubliate aussi, je ne sais pas pourquoi, mais, Rod of Ruin, Christopher Rush, le maître, et on finit avec, j'espère, Mereforce, avec un Obsianus Golem, et bien, écoutez, voilà, c'était pour refaire, les ressortir un petit peu, parce que je ne les avais pas sortis depuis, depuis, je pense, des années, voilà, enfin, des années, un ou deux ans, et voilà, ça m'a permis aussi de faire un petit audit, de voir si les cartes n'avaient pas pris l'humidité, c'est important aussi de les sortir un petit peu, et puis de les regarder, puisque la collection, ça sert à ça, et bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, laissez un petit commentaire si vous avez aimé, et puis, voilà, faites comme vous voulez, et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, et à bientôt !